Capricorne et ascendant Capricorne, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de septembre et ça commence bien puisque le soleil est en vierge et que donc ces énergies de la vierge vont vous être très utiles pour tout mettre en ordre, tout prévoir, tout organiser, tout organiser pour l'année qui vient, l'année qui commence, votre année de travail. Donc vous serez à l'aise dans tout ce que vous aurez à faire, vous serez à l'aise, d'autant plus que le soleil étant opposé à Neptune, Neptune se mettra à votre service. Donc vous aurez des idées, des intuitions, des moments où vous saurez exactement ce que vous voulez faire, vous n'aurez même pas besoin de réfléchir. Et pourtant avec la vierge, qu'est-ce qu'on fait travailler nos neurones ? Mais bon, d'un côté la raison, résonante, de l'autre côté l'intuition, avec les deux vous serez extrêmement performants les Capricornes. Deuxième et troisième décan. Après le 23, le soleil en balance sera tout en haut de votre ciel, donc dans votre secteur de carrière. Et forcément, il illuminera vos réussites. Il vous dira d'y croire, de croire en vos réussites, de croire en vos capacités, à faire réussir aussi ceux avec qui vous travaillez, vos équipes. Peut-être qu'il faudra un petit peu, comment dire, servir de conciliateur s'il y a des conflits autour de vous. On va le voir tout à l'heure avec Mars qui sera également en balance. Donc le côté conciliant, conciliateur va être important. Côté activité. Alors justement, Mars va passer le mois en balance. Deuxième, premier, deuxième et début du troisième décan. Et étant en balance, il est évidemment, tout comme le soleil après le 23, dans votre secteur de carrière. Et alors avec Mars, ma foi, il y a souvent du conflit dans l'air. Même quand la planète est en balance, chez Vénus, il y a des désaccords. Ce n'est pas forcément des conflits, mais on n'est pas d'accord. Dans votre équipe, en famille, dans les groupes, il y a des désaccords dans les groupes. Donc vous, en tant que capricorne, posé, sérieux, rigoureux, vous allez certainement être très utile pour faire comprendre à ceux qui vous entourent qu'il faut rester dans une certaine mesure. Et que si on veut que les choses s'arrangent, il faut que chacun y mette un petit peu du sien. Ce sera votre rôle, de jouer vraiment celui ou celle qui donne le sens de la mesure à vos collaborateurs, vos collègues, et même parfois à votre boss. Si vous avez une quelconque influence sur lui ou sur elle, il faut vous arranger pour qu'il ou elle mette la pédale douce. Vraiment, il faut y aller en douceur quand Mars est en balance. Côté cœur, nous avons une Vénus qui est toujours en Lyon depuis le mois de juin, elle y est. Et elle était rétrograde dernièrement. Donc à mon avis, il ne se passait pas grand-chose. Vos plaisirs, tout ce qui est lié à Vénus, peut-être que vous l'avez mis de côté pendant une période pour X raisons. Mais à partir du 4, Vénus reprend une marche directe. Et là, les choses vont se remettre à fonctionner sur le plan affectif. Je veux dire, si vous étiez un petit peu renfermé, replié, si vous aviez, si vous faisiez des mystères de vos sentiments. N'oublions pas que Vénus est en secteur 8 quand elle est en Lyon. Donc vous passiez par des extrêmes. Et même quand elle était rétrograde, c'était un petit peu difficile pour vous d'être vraiment sûr de vos sentiments, sûr de ne pas être dans l'ambiguïté, etc. Bon, là, à partir du 4, elle redevient directe. Et donc, vous allez pouvoir peut-être vivre les choses de manière un petit peu plus directe, un petit peu plus spontanée. Essayez de laisser vos sentiments s'exprimer de manière spontanée. Et ça vous permettra peut-être de construire un petit peu mieux une relation déjà existante ou alors de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez vivre des moments très sensuels, très parfois même érotiques, si vous vous laissez aller. De bonnes journées, le 4, le 14, le 19 et le 27 aussi, dans la mesure où la Lune sera en bon aspect avec le Soleil, avec d'autres planètes. Donc, ça va faire vibrer toutes les qualités de la Vierge, d'organisation, de soucis, de bienfaire, de perfection et les qualités aussi conciliantes de la balance. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez et vous nous retrouvez avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur selastro.com et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Excellent mois de septembre ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada